Quand vous débutez en drone FPV, la première chose dont vous allez entendre parler en général, c'est Betaflight. Alors, Betaflight, c'est un logiciel qui vous permet de faire voler votre drone et que vous pouvez configurer à l'aide d'un PC, d'un Mac, d'un téléphone portable, d'une tablette. Alors, sachez qu'il existe d'autres alternatives pour faire voler votre drone. Par exemple, vous avez KISS, mais le problème de KISS, c'est que c'est un logiciel qui est fermé, à savoir, il faut acheter un contrôleur de vol qui soit compatible avec KISS pour pouvoir l'utiliser. Donc, ils ont chacun leur qualité et leurs défauts. Le problème de KISS, comme je vous ai dit, c'est d'être fermé. Donc, vous avez d'autres logiciels qui sont fermés, mais vous en avez un qui est une très, très bonne alternative à Betaflight et qui s'appelle EmuFlight. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la transition entre Betaflight et EmuFlight pour que tout se passe bien, pour que vous n'ayez pas de soucis. Et on voit ça juste après le générique. A tout de suite ! Salut les amis, c'est Stéphane. J'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer EmuFlight sur votre drone, comment faire la transition entre Betaflight et EmuFlight si vous avez déjà un drone qui est équipé de Betaflight. Alors, pourquoi installer EmuFlight, finalement ? Si vous êtes satisfait de Betaflight, finalement, ce n'est pas la peine. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'essayer autre chose et de voir si le feeling de vol vous correspondrait plus avec EmuFlight. Donc, en plus, ce qui est très pratique, c'est que l'interface d'EmuFlight, elle est vraiment identique à Betaflight. Donc, vous n'allez pas être perdu. Et puis, au niveau de l'installation, c'est relativement simple aussi. Donc, je vais vous montrer ça sur le PC. On va utiliser, donc, pour ça, un sinewoup. Et puis, je vais vous expliquer toutes les étapes. Et si vous voulez revenir en arrière et revenir à Betaflight parce que, finalement, EmuFlight ne vous convient pas, je vais vous montrer aussi ce qu'il faut sauvegarder, ce qu'il faut enregistrer pour revenir sans souci à votre Betaflight d'origine. Donc, on va tout de suite passer au PC et puis on va regarder ça. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est connecter votre drone à Betaflight. Alors, ici, je n'ai pas enlevé les hélices parce que je ne vais pas connecter la batterie au drone. On n'a pas besoin de le faire pour l'instant. Mais si vous comptez connecter votre batterie, bien sûr, n'oubliez pas de retirer les hélices. Parce que dans un bureau, si le drone s'arme ou ailleurs, dans votre chambre, je ne sais où, ça risque de faire un petit peu mal. Donc, une fois que votre drone est branché, là, pour commencer, il va falloir qu'on aille sur Betaflight pour récupérer tous les paramètres et faire une sauvegarde de ce dont on a besoin si on veut revenir aussi en arrière. Alors, on va se connecter au drone. Et la première chose qu'on va regarder, donc là, je suis sur un configurateur, donc la 10.7.0. C'est la dernière version du configurateur. Donc, téléchargez cette version si vous pouvez. Et ensuite, le micro-programme, donc le programme Betaflight qui est installé, sa version, c'est la 4.2.3. Aussi, au niveau de la cible, ça, il faut regarder parce qu'on va en avoir besoin pour installer EmuFlight. Et puis, au cas où on veuille revenir en arrière, on va en avoir besoin aussi. Donc, là, c'est un E-FRC, donc c'est un E-Flight RC, donc c'est une F7 Twin G et elle s'appelle SMT32F7X2. Alors, ça fait beaucoup, mais sachez que voilà, c'est le double gyro, c'est le petit flight contrôleur en 2020 de chez E-Flight avec un double gyro qui fonctionne très, très bien. Déjà, sur Betaflight, ça marche pas mal. Donc, bon, je pense que sur EmuFlight, on n'aura pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Donc déjà, prenez ces premiers paramètres en notes. Notez-les sur un bout de papier, faites une photo d'écran. Et puis, là, on va dérouler un petit peu les menus et les choses qu'il faut garder quand vous allez installer EmuFlight. Donc, la première page, on l'a vu, c'est la page installation. Donc ici, on n'a pas grand-chose à faire. Ensuite, il faut aller sur l'onglet port. Et là, vous faites une photo d'écran, par exemple, parce que vous allez devoir recopier. Donc, cet onglet à l'identique sur EmuFlight. Donc, on a vu qu'on avait sur ce drone le récepteur. Donc, le Serial RX, c'est un Crossfire. Donc, il est installé sur l'UART1. Sur l'UART2, on a le configurator MSP. Donc, c'est la configuration MSP. Donc, là, c'est ici qu'on va trouver notre DJI FPV. Donc, c'est la Cadiz Vista, en fait, qui est branchée au Flight Controller. Ce drone est équipé d'un GPS. Donc, là, il est sur l'UART3. Il y a une entrée capteur. Et puis, ensuite, sur l'UART5, on a les ESC. Alors, ensuite, on descend d'un cran. Et puis, vous regardez chaque page. Alors, vous faites une copie d'écran. Alors, faites attention parce qu'il faut un petit peu dérouler. Donc, voilà. Si vous avez un grand écran, c'est bien. Vous allez pouvoir faire une grande photo. Il n'y aura pas de souci. Mais, voilà. Regardez tous les paramètres. Et puis, conservez-les. Surtout au niveau configuration, par exemple. Les hélices, là, sont inversées. Donc, il faudra le mettre. On voit que les fréquences de rafraîchissement du gyro sont à 8K. L'accéléromètre et le baromètre sont activés. Et puis, bien sûr, on a, voilà, le crossfire. On a la télémétrie qui est activée. Et puis, on a le GPS. Donc, les paramètres de GPS. Si vous avez un GPS sur votre drone, c'est important de les noter. Au niveau de l'alimentation et batterie, c'est pareil. Une petite photo d'écran. Alors, les réglages du PID, par contre, il ne va pas falloir les reprendre puisque EmuFlight est un logiciel différent. Et ces chiffres-là ne correspondront à rien sur EmuFlight. Donc, ces chiffres-là, vous ne les recopiez pas. Par contre, au niveau de vos rates, ça, vous pouvez les garder. Donc, les rates, je vous rappelle que c'est les débattements. Donc, c'est la façon dont réagit votre drone par rapport à vos ordres sur les manches de la télécommande. Donc, ça, recopiez-les pour avoir à peu près les mêmes rates sur votre drone avec EmuFlight. Ensuite, au niveau du récepteur, ce qu'il faut recopier, c'est l'ordre des voies, peut-être le canal RSSI. Et puis, après, on est tout bon à ce niveau-là. Les modes, bien sûr, il va falloir les recopier pour que vous sachiez quand armer votre drone, enfin, quel interrupteur arme votre drone, votre GPS Rescue, si vous avez un beeper, et puis le pré-armement. Au niveau des moteurs, on n'a rien à recopier. L'OSD, alors ça, l'OSD, vous n'allez pas pouvoir le recopier, faire un copier-coller de l'OSD. Donc là, il faudra le reconfigurer un petit peu sur EmuFlight. L'émetteur vidéo, nous, on n'a rien à voir puisque on est sur un DJI FPV, enfin, on est sur un Cadix Vista, pardon. Blackbox, on n'a rien à voir. Et puis, ensuite, on a le CLI. Donc, sur le CLI, ce que vous allez faire, parce que si vous voulez revenir en arrière, il va falloir enregistrer certains paramètres. Alors, au lieu de les recopier à la main et puis tout recopier, si vous avez déjà votre configuration de Betaflight installée, vous n'avez qu'à taper DIF, donc DI2F, espace All, vous appuyez sur Entrée, vous prenez tous ces paramètres, en fait, alors, à partir, vous pouvez les copier-coller à partir du début, mais si vous réinstallez Betaflight, alors, comme je vous ai dit, réinstallez la bonne version de Betaflight, donc là, on réinstallera, si on veut récupérer Betaflight, la 4.2.3, et vous copiez tout, et quand vous ferez coller, parce que pour réinstaller Betaflight, vous allez revenir sur le CLI, et puis, vous allez aller ici, à cet endroit-là, à partir, en fait, du premier dièse, vous allez descendre, vous allez faire un copier et un coller, donc directement à cet endroit-là, vous appuyez sur Entrée, il va reprendre tous les paramètres, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de taper Save, donc SAVE, sauvegarder, et là, le Flight Controller va redémarrer, et vous allez récupérer tous vos paramètres, et là, c'est si vous voulez réinstaller Betaflight. Donc, ça, mettez-le sur un Notepad, sur Word, où vous voulez, et puis, comme ça, vous avez une sauvegarde, en cas de souci, si EmuFlight ne fonctionnait pas. Alors, ce dont il faut s'assurer aussi, c'est que vous avez le Target, qui est disponible sur EmuFlight. Donc, le Target, en fait, c'est le logiciel que vous allez installer sur votre Flight Controller. Donc, ici, vous voyez la cible, ils appellent ça la cible, donc le Target, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le E-Flight Twin J, Twin Gyro. Donc, il faut vérifier qu'on est le bon Target. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description, pour que vous puissiez déjà télécharger EmuFlight, et puis, de deux, que vous puissiez vérifier que le Target vous l'ayez. Donc, il faut aller sur cette page-là, sur les releases, en fait, et vous descendez un petit peu, et là, vous avez, en fait, tous les Target qui sont affichés. Donc, nous, on était sur un IFF, FC, F7, je crois. Donc, on descend, on est à G, H, I. Voilà. Donc là, vous voyez, on a l'IFF4 Twin Gyro. Donc, normalement, ça devrait être celui-là. On a deux versions, on a un tiret M, et on a une version normale. Et nous, on est sur la version normale, on n'a pas le tiret M. Donc, c'est celui-là qu'on utilisera. Donc, assurez-vous que vous ayez la bonne version, parce qu'il y a des versions qui ne sont pas encore disponibles. Alors, pourquoi ? Parce que la communauté de développeurs chez EmuFlight est beaucoup moins grande que la communauté de développeurs chez Betaflight. Donc, ils ne font pas... Voilà, ils n'ont pas encore tous les Flight Controller, mais généralement, on arrive à trouver le sien. Donc, ça devrait bien se passer. Donc, une fois que vous avez fait cette vérification, il ne vous reste plus qu'à installer sur votre PC EmuFlight. Donc, pour trouver le configurateur d'EmuFlight, c'est ici. Alors, je vous mettrai aussi le lien dans la description. C'est le 0.3.5. Et puis, si vous descendez un petit peu, vous l'avez. Donc, pour vos différents systèmes d'exploitation, que ce soit Linux, Windows ou Mac, vous allez pouvoir vous amuser avec EmuFlight. Donc, une fois que tout ça, c'est fait, il n'y a plus qu'à installer EmuFlight. Alors, le programme met un peu de temps à s'installer. Il va vite au début et à la fin, il est très très long. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est normal. J'ai essayé sur plusieurs ordinateurs et à chaque fois, c'est pareil. Donc, laissez-lui le temps de s'installer. Il n'y a pas de souci. Il va aller au bout. C'est juste que c'est un petit peu long. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter de Betaflight et puis, on va aller directement sur EmuFlight. Alors, n'oubliez pas de vous déconnecter de Betaflight et de le fermer parce que sinon, il risque de se reconnecter à Betaflight et puis forcément, le logiciel, enfin, EmuFlight ne va pas réussir à se connecter puisqu'il pensera qu'il est déjà connecté à Betaflight. Donc, vous faites déconnecter et puis, vous fermez votre logiciel et on se retrouve tout de suite sur EmuFlight. Avant de pouvoir installer EmuFlight sur votre Flight Controller, il va falloir faire une petite manip sur Betaflight. Donc, après, c'est au choix ou soit vous la faites sur Betaflight ou soit vous la faites directement sur votre Flight Controller si ce bouton est accessible. cette manipulation, c'est de mettre votre Flight Controller en mode bootloader ou en mode DFU. Ce mode, en fait, bootloader ou DFU, c'est la même chose. Ça va vous permettre d'écrire un nouveau programme sur votre Flight Controller, à savoir pour nous, EmuFlight. Donc, pour ça, vous avez plusieurs méthodes ou soit vous avez un petit bouton physique qui va se trouver donc sur le dessus ou sur le côté de votre Flight Controller. Donc, vous n'avez juste qu'à appuyer dessus, vous le laissez enfoncer et vous branchez votre port USB dans votre PC. Et là, vous allez voir, donc, sur Betaflight, en fait, au niveau du menu du haut, il va passer en mode DFU ou soit vous vous connectez à Betaflight, vous vous mettez alors en mode expert, vous allez au niveau de l'installation et vous cliquez sur activer le mode bootloader DFU et il va se mettre directement en bootloader. Mais il faut que le mode expert soit cliqué parce que sinon, vous n'aurez pas accès à cette option. Et puis ensuite, la dernière méthode, c'est de passer par le C-A-L-I et là, en gros, vous tapez BL comme bootloader, vous appuyez sur entrée et votre Flight Controller va se mettre en mode DFU ou bootloader. Donc, vous voyez, il y a différentes méthodes. Alors, faites attention parce que si, comme moi, vous avez par exemple un GPS qui est connecté, il ne veut pas se mettre en mode DFU. Donc, j'ai été obligé de débrancher mon GPS pour qu'il puisse se mettre en mode DFU. Alors maintenant, une fois que c'est fait, on va aller directement sur EmuFlight et puis on va installer notre nouveau programme. Donc là, vous n'avez pas besoin de débrancher. Vous fermez juste Betaflight et vous démarrez EmuFlight. Et on voit ça tout de suite. Donc, nous voilà sur l'interface d'EmuFlight. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très familier. Ça ressemble beaucoup à Betaflight. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie qu'on est bien en mode DFU. Donc, en haut à droite, vous voyez, on est en mode DFU. Donc, il n'y a pas de souci. Et là, on va se diriger sur le menu qui est tout en bas et qui s'appelle Flasher un micro-programme. Donc là, vous allez sélectionner votre Flight Controller. Donc, moi, il est déjà sélectionné. C'est le IFF7 TwinG. Donc, le nom sera différent pour le vôtre. Et on est sur la dernière version qui est la 033. Donc, qui date du 10 janvier 2021. On ne fait pas de redémarrage. On efface complètement la puce. Et puis, on va aller charger le micro-programme en ligne. Donc, vous appuyez Charger micro-programme en ligne. Ça, ça devrait aller très très vite. Et puis, maintenant, vous faites Flasher le micro-programme en vous assurant que vous êtes, bien sûr, sur la bonne version de la cible que vous voulez flasher. Donc, à savoir, le Flight Controller correspond bien à ce qu'on avait noté tout à l'heure sur Betaflight. Il vous rappelait bien en haut à gauche. Donc là, vous faites Flasher le micro-programme. Vous appuyez. Et puis là, ça va suivre son cours. Donc, il efface d'abord Betaflight. Et puis, il va nous réinscrire EmuFlight. Donc, on va passer ça en accéléré. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour faire la configuration du drone. Donc, voilà, le micro-programme a été installé sur le Flight Controller. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est débrancher le Flight Controller du port USB. Et puis, on le rebranche. Et là, on retourne sur le menu Bienvenue. Donc là, on attend qu'il trouve le port COM. Donc, le COM4. Vous faites Connexion. Et là, on se retrouve sur le menu d'EmuFlight. Donc, vous voyez, c'est très familier par rapport à Betaflight. Donc, on va recopier tous les paramètres. Donc, je vais m'occuper de faire ça. On va passer ça à l'accéléré. Et puis après, je vais vous montrer un petit peu les quelques menus à regarder pour ce qui est un peu différent par rapport à Betaflight. Donc, je m'occupe de faire ça. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Donc, voilà. Je viens de recopier tous les réglages qui étaient sur Betaflight et je les ai transférés à EmuFlight. Donc, ne faites pas de copier-coller au niveau des PIDs. C'est juste la seule chose à faire. Et puis, ce que j'ai eu comme souci, c'était au niveau du GPS. Il a fallu que je le rebranche. Il a fallu qu'il détecte qu'il y avait un GPS pour que je puisse activer le mode GPS Rescue qui était d'abord configuré dans les modes en mode Failsafe, en fait, au lieu de GPS Rescue. Donc, tout va bien. Là, si vous regardez, quand on va dans les modes, maintenant, on a un Failsafe et on a un GPS Rescue. Et c'est le même switch, en fait, qui fait exactement la même chose. Donc, maintenant, ce que je voulais vous montrer de différent par rapport à Betaflight, c'est au niveau du réglage des PIDs. Au niveau de ce menu-là, en fait, vous avez des presets. Donc, les presets, ce sont des pré-configurations qui vont vous permettre un petit peu de dégrossir vos réglages, justement. Et puis, peut-être, de trouver le réglage idéal et de rien avoir à faire, au final. Donc, ça, ce sera encore mieux. Mais en tout cas, vous avez énormément de presets. Donc, vous avez des 7 pouces, vous avez des 6 pouces, vous avez des 5 pouces avec des moteurs différents. Donc, il y avait Pierre Meunier qui aidait, justement, à développer ses presets, qui a laissé gentiment ses presets directement sur l'interface des Muflite. Et puis, vous avez vraiment énormément de choses. Alors, moi, comme c'est un CineWoop, je vais essayer de me trouver un preset pour un CineWoop. Alors, ici, vous voyez, on a quelque chose. On a un 3-inch 4S 15-06-22-03 3600 à 3450 KV. Donc, c'est les KV dans lesquels je suis. Donc, je vais sélectionner celui-là. Et puis, ensuite, vous faites sauvegarder. Et du coup, il va vous sauvegarder le preset et il va tout vous mettre, il va tout vous régler. Alors, ce que vous aurez à régler, bien sûr, c'est vos valeurs de débattement. Donc, les valeurs de débattement que je vous les trouve, elles sont ici. Donc, là, vous allez rentrer les valeurs de débattement que vous aviez sur Betaflight directement ici. Alors, comme c'est un CineWoop, moi, en général, je n'ai vraiment pas beaucoup de débattement. Mais ce que je fais, c'est que je rajoute de l'expo. Donc, ça fait beaucoup pour certains, en général. mais moi, je rajoute 0,3% d'expo sur, si j'y arrive, il ne veut pas. Alors, 0,3%. Voilà, je rajoute 30% d'expo pour avoir des commandes qui sont vraiment souples au niveau du milieu du manche. Et puis, après, avoir un petit peu de défense si on a des mouvements rapides à faire. et je laisse les réglages d'origine, quasiment. Et normalement, en général, ça va à peu près. Et puis, après, j'ajuste en fonction des vols parce que, finalement, le feeling d'un MUFlight ne sera pas le même feeling d'un Betaflight au niveau des manches. Donc, il y a, au fil des vols, quelques ajustements à faire au niveau de vos débattements. Voilà, les amis, vous savez maintenant comment migrer votre Flight Controller de Betaflight vers MUFlight. Vous avez vu, c'est très, très simple. Et puis, au niveau des menus, on s'y retrouve vite parce que c'est quasiment la même interface que Betaflight sauf que la couleur change un petit peu. Mais sinon, c'est la même chose. Et puis, le gros avantage, c'est que sur MUFlight, on a des presets. Il suffit de les sélectionner et de les télécharger directement dans le Flight Controller. Donc, vous faites ça, vous appuyez sur sauvegarder, vous sélectionnez votre preset, vous appuyez sur sauvegarder et hop, c'est directement dans votre Flight Controller. Donc, ça, c'est quand même super pratique. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire un vol parce que la météo n'est pas extraordinaire aujourd'hui. Mais j'attends vos retours dans les commentaires de la vidéo pour me dire si MUFlight, c'est vraiment une solution qui est sympa et alternative à Betaflight et si ça vous convient. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501